Mais qu'est-ce qui se passe Victor ? On n'est pas samedi et tu fais une vidéo ? Oui, aujourd'hui je voulais revenir un petit peu sur l'incident qui est arrivé sur le vol de Sunwing. Et si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, je vais vous raconter dans un instant. Soyez les bienvenus à bord. Alors petite vidéo spéciale, je voulais juste revenir sur cet incident parce que plusieurs d'entre vous m'ont contacté. Et si vous n'êtes pas au Québec, peut-être vous vous demandez de quoi je parle. Alors je vais juste résumer en quelques secondes et ça va être par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse. Donc je ne sais pas si tous les faits sont exacts. Mais en tout cas, je sais qu'il est arrivé quelque chose. Donc la semaine dernière, un vol de la compagnie Sunwing qui fait partie du groupe TUI je crois. Donc c'est une compagnie, souvent qu'on appelle une compagnie soleil. Donc qui va emmener les gens surtout à nos destinations soleil pendant la saison d'hiver. Et tu sais qu'on en a besoin quand on habite au Québec. Donc un avion de Sunwing avait été affrété entre Montréal et Cancun au Mexique. Donc c'est ce qu'on appelle un vol charter, un vol neulisé. En tout cas, l'avion avait été loué par une compagnie privée. Et puis elle s'était occupée de remplir l'avion. Donc soit en vendant des billets, soit en invitant des gens. Et a priori, dans la liste des passagers, donc il y avait 130 passagers, il y avait ce qu'on appelle des influenceurs. Alors je n'aime pas vraiment ce terme d'influenceur. Parce que tout simplement c'est comme englober plein de gens très différents et les mettre tous dans le même sac. C'est comme si je disais tous les Asiatiques. Oui, mais on ne veut pas donner un mauvais jugement sur l'ensemble d'un continent. Donc les influenceurs, certains me disent que je suis un influenceur, je ne pense pas l'être. Tout simplement parce que je ne vous influence pas, je ne fais que donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions sur ma chaîne. Mais je ne sais pas vous vendre quelque chose. Il y a certains de mes amis qui sont des influenceurs et qui font ça dans les règles de l'art. Qui indiquent lorsque c'est un placement de produit, etc. Et puis on sait qu'il y en a qui le font de manière plus détournée et qui vont essayer de vous vendre des choses. Je me vois plus que moi comme un créateur de contenu. En tout cas, il y avait certains de ces influenceurs et certains d'entre eux viennent de télé-réalité. Donc c'est comme ça qu'ils ont été connus. Notamment un show qui s'appelle Occupation Double qui existe depuis très longtemps. Que personnellement, je n'ai jamais vu parce que j'ai quitté le Québec en 2005. Et à l'époque, à mon départ, il n'y avait pas ce show. Il n'existait pas encore. Je crois qu'il est arrivé quelques années après. Et puis un autre qui s'appelle je crois L'Île de l'amour. Ça veut tout dire. Mais il n'y avait pas que des influenceurs sur le vol. Néanmoins, avant le décollage, les choses ont été déjà un petit peu agitées. On a demandé aux passagers de se calmer parce que je pense que, comme on dit en bon québécois, le parterre pogné. Là, on commençait déjà à faire la fête à bord. L'avion a décollé et une fois dans les airs, là, les choses se sont dégradées. Et d'après les rapports qu'on peut lire, il y a 27 passagers. Donc c'est seulement 27 sur 130, mais c'est quand même 27 qui ont vraiment fait la fête. Et quand je dis faire la fête, on a vu des vidéos et des images qu'ils ont la bonne idée de mettre en ligne. Et donc on voit des bouteilles de vodka, le Grey Goose. Donc on sait qu'ils consommaient leur propre alcool. On dansait sur les sièges, évidemment, on ne portait pas de masque. En tout cas, on faisait des choses qui ne sont pas vraiment autorisées dans un avion. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un avion, vous êtes soumis aux lois du transport aérien de votre pays. Donc les lois qui sont dictées par l'aviation civile. Dans le cas de cette compagnie, c'est Transport Canada. Et puis, les lois sont très très claires. On a un paquet de règles à faire respecter. Et c'est notre métier. Le métier d'un agent de bord, d'un steward, d'une hôtesse de l'air, qu'on appelle aussi un PNC, c'est de s'assurer de la sécurité des passagers. Sur les 4 à 6 semaines minimum qu'on fait de formation, je vous dirais qu'on fait à peu près 95% sur la sécurité. On va apprendre nos équipements de sécurité. On va apprendre où ils sont placés, comment les utiliser, comment vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et puis, on va avoir aussi des gestes de défense personnel. Donc, moi, ce que j'appelle le Kung Fu, on va faire des premiers sens. On va faire vraiment tout ce qui va toucher à la sécurité des passagers, des équipages, et puis de l'appareil, bien sûr. Le côté commercial, le côté service, comment est-ce qu'on prépare le chariot, avec le thé, le café, etc., c'est minime. Je pense que nous, on a dû passer deux jours de formation là-dessus. Le reste, on l'a appris à bord. Tout le reste, c'est vraiment sur la sécurité. C'est la survie lorsqu'on est, si on doit amérir ou atterrir dans un désert, ou alors est-ce qu'on atterrit en plein milieu du pôle Nord, etc. Donc, il y a plein, plein de choses comme ça. Et c'est vraiment notre métier principal. Le problème, c'est que sur ce type d'avion, vous allez avoir, je crois que c'est un Boeing 737, vous allez avoir quatre, peut-être cinq agents de bord au maximum. Et donc, lorsque vous avez 27 personnes qui commencent à dégénérer, et c'est très difficile de garder le contrôle de la cabine lorsqu'on est juste quatre, et que vous avez un gros groupe. Quand vous avez deux, trois passagers qui vous sont un peu trop bûts, qui sont intoxiqués, qu'on essaie de contrôler, on peut le faire. Mais essayez de calmer 27 personnes, essayez de mettre les menottes à 27 personnes. On n'en a même pas 27 menottes de toute façon. Ce qui fait que c'est très, très difficile, et malheureusement, l'équipage a dû perdre le contrôle. J'imagine que les employés d'Air Canada, d'Air Transat, de Sunwing, bien sûr, on a dû leur demander de ne pas faire de commentaires, ce genre de choses. C'est arrivé sur ma compagnie, on aurait sûrement reçu un membre, de ne pas faire de commentaires. Je suis canadien, mais je ne vole pas pour une compagnie canadienne, je n'habite même plus au Canada depuis, comme je l'ai dit, 2005. Donc c'est pour ça que je me permets, sans vouloir prendre parti directement, mais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi c'est très important et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'un d'entre vous, l'un de mes abonnés sur Instagram m'a dit « mais ils ont fait peur aux agents de bord ». Ben oui, ils ont pu avoir peur parce que, qu'est-ce qui se passe ? On doit contrôler la cabine en tout temps, on doit toujours anticiper ce qui pourrait arriver. Et lorsqu'on voit des gens qui concernent leur propre alcool, quelque chose qui est complètement illégal, eh bien malheureusement, on n'a plus le contrôle sur la quantité d'alcool que la personne a pris. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un bar, la plupart du temps, vous n'avez pas le droit d'amener votre propre alcool, à moins que ce soit un restaurant où on vous dit d'apporter votre vin. Tout simplement parce que le restaurant a une licence, et si jamais les choses venaient à dégénérer, ils pourraient perdre leur licence d'alcool. Je suis en France, je crois que ça s'appelle la licence 4, il n'y avait pas un super groupe de musique qui avait pris ce nom-là il y a très longtemps. En tout cas, dans un avion, c'est la même chose. L'avion a une licence pour pouvoir servir de l'alcool, mais si vous avez votre propre alcool, on n'a plus du tout le contrôle. Parfois, les passagers amènent leur alcool parce qu'ils sont passés par du tea-free, et puis ils ont vu qu'il y avait la bouteille de vodka qui n'était vraiment pas chère, ou ce que vous avez, c'est une mini-bouteille qu'ils vous vendent. Et puis, ils ne le savent pas, tout simplement, parce qu'évidemment, du tea-free ne va pas leur dire. Donc, on va simplement leur rappeler la première fois, on leur dit, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre votre propre alcool, mais ça va me faire plaisir de vous en servir. Mais si les passagers sont en train de danser sur le siège sans masque, avec sa bouteille de vodka, là, on sait qu'on leur a dit, c'est très très clair, là, qu'ils n'obéissent pas du tout aux règles, ils en feraient plusieurs règles. Et donc, l'alcool, c'est moi, c'est vraiment quelque chose que je vois comme un danger, l'alcool et la cigarette, parce que la cigarette, ça peut, un mégot mal éteint pourrait déclencher un incendie, et dans les ailes de l'avion, vous avez du carburant, et on n'a pas envie de faire un énorme barbecue. Mais l'alcool aussi, c'est parce qu'une personne va vraiment très vite dégénérer. En plus, avec l'attitude, ça n'aide pas. Et ça peut devenir de la violence. Et puis, derrière, assis à la violence, on peut trouver vraiment des gros incidents. Ça peut être attaquer des équipages avec un extincteur ou n'importe quoi, avec ce qu'on va trouver autour des chariots, dans les galets, avec les équipements de sécurité ou d'autres passagers. Et puis, ça pourrait être vraiment dramatique. Puis, si jamais la personne s'en prend à la porte du cockpit, même si elle est blindée, on ne sait jamais. On ne voudrait pas que l'avion finisse n'importe où dans un océan ou atterrir là où il n'est pas prévu. Donc, le métier de l'équipage, c'est de garder le contrôle de la cabine. Mais si on perd le contrôle, ça devient très difficile. Donc, quand on a quelques passagers qui sont intoxiqués, on peut le faire. Et puis, parfois, d'autres passagers vont venir nous aider. Mais lorsqu'il y en a 27, c'est très, très difficile à gérer. Donc, si vous prenez l'avion, surtout, s'il vous plaît, ne faites pas votre smart, respectez les règles. La compagnie vous demande de porter un masque. Ça, c'est la loi. C'est la loi au Canada, c'est la loi, j'imagine, en France, c'est la loi aux États-Unis, c'est la loi dans un pays où je travaille. On n'a pas le choix, on doit porter un masque. Et puis, même si ça ne vous tente pas de porter un masque pendant 4 heures, dites-vous que l'équipage qui est arrivé au Mexique, il va sûrement repartir à Montréal. Donc, s'il a fait 4 ou 5 heures de vol dans un sens, il va le faire dans l'autre. Et donc, pour eux, c'est 10 heures à porter le masque. Les passagers, souvent, me disent, « Oh, le vol d'une heure, moi, je ne veux pas porter le masque. » Oui, mais aujourd'hui, moi, j'en fais 4 des vols d'une heure à la suite. Et donc, pendant 4 heures, plus le temps au sol, je vais avoir un masque sur la tête. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. Suivez les règles. N'apportez pas votre propre alcool. Si vous en avez, ne consommez pas à bord. Et puis, si vous avez la moindre inquiétude sur quelque chose, n'hésitez pas à approcher votre agent de bord. Je me souviens une fois, c'était bien avant que je sois agent de bord, Stuart, je faisais un vol et il y avait une dame en train d'embarquer, il y avait une dame à côté de moi, il y avait un siège de vide entre elle et moi et elle était avec sa bouteille régulièrement, elle avait la bouteille dans son sac, elle sortait, elle buvait un peu, elle remettait la bouteille. Moi, j'ai dit, je ne passe pas à vol à côté de cette dame-là. J'imagine qu'elle était stressée. Peut-être que ça la déstressait d'avoir un petit peu à boire, mais ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai été prévenir à l'équipage, j'ai dit, cette dame est en train de boire. Et puis, quelques minutes après, je sais qu'ils l'ont observée en arrière, donc elle ne les voyait pas, ils l'ont vue boire et là, ils l'ont prise sur le fait, ils l'ont demandé d'ébarquer. Et elle est restée à Montréal, je pense que quand on s'en allait sur Paris, moi, ça m'a rangé, j'ai eu une rangée complète pour moi, donc j'ai eu trois sièges, mais c'était quand même quelque chose d'assez gênant. Qu'est-ce qui est arrivé à ces influenceurs ou ces gens qui n'ont pas suivi les règles ? Eh bien, Air Canada et Air Transat, les deux autres compagnies qui allaient sur Cancun avaient refusé de les emmener, je crois qu'ils ont finalement été rapatriés en petits groupes, attendus par la police à l'arrivée et puis, à priori, d'après ce que j'ai pu lire, ils pourraient avoir une peine de 5 000 dollars d'amende, plus, j'imagine, des conséquences. Là, dans le pays où j'habite, nous, c'est 12 000 dollars, et là, c'est moi, si jamais je dois vous donner l'avertissement final, si je dois vous le lire et vous continuez, c'est 12 000 dollars d'amende par personne et en plus, il y a un risque d'emprisonnement. Donc, ne jouez pas avec ce genre de choses, n'allez pas fumer dans les toilettes, n'allez pas essayer de faire le club du My High parce qu'à priori, il y en a qui n'étaient pas très habillés dans certains partis de l'avion. C'était vraiment le gros partay. Donc, attendez d'être sur la plage pour faire ce genre de choses, mais pas dans un transport en commun. Voilà, c'était juste mon petit mot pour essayer de clarifier ou en tout cas, vous donner mon point de vue sur la situation. On se retrouve samedi pour une vidéo plus normale. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Salut.